Transformation Nous avons commencé il y a quelques semaines de cela une mini-série que j'ai intitulée « Transformation ». La transformation est au cœur du christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans transformation. Le christianisme, ce n'est pas simplement quelque chose qui produit un changement d'avis, mais le christianisme produit un changement de vie. La transformation fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, dans quel but Dieu veut produire cette transformation en nous. J'ai deux réponses aujourd'hui. J'ai choisi celle-ci, j'aurais pu en choisir d'autres, mais je veux mettre le focus uniquement sur ces deux réponses. La première réponse est la suivante, et c'est indiqué sur la diapo qui est devant vous. La première raison, c'est pour que je devienne ce que je dois être. J'aimerais vous dire que Dieu a une idée très claire de ce que je peux et ce que je dois devenir. Quand Dieu porte un regard sur moi, il est capable de porter ce que j'appelle un regard prophétique. Il voit les choses à l'avance. Il ne voit pas ce que je suis uniquement, mais il voit ce que je peux devenir. Et moi, c'est extrêmement rassurant quand je rentre dans la présence de Dieu, quand je sais que Dieu pose ses regards sur moi. Je sais qu'il ne me voit pas uniquement comme je suis, mais il voit ce que je peux devenir. À un moment donné, Jésus va porter ce regard sur l'apôtre Pierre et il va dire à l'apôtre Pierre ses paroles suivantes « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En portant ses regards sur l'apôtre Pierre, Jésus voit ce qu'il peut devenir. Il voit qu'il peut devenir un apôtre qui va jouer un rôle important dans l'établissement, dans la construction de l'Église, dans l'établissement du royaume de Dieu. Pourtant, au moment où Jésus porte les regards sur Pierre, je peux vous dire qu'il n'a pas le profil. Il n'a pas le profil de ce bâtisseur. Il n'a pas le profil de cette destinée. C'est encore quelqu'un qui est fragile, quelqu'un qui peut être fougueux, quelqu'un d'instable, maladroit. Et pourtant, Dieu est en train de porter ses regards sur lui et il est en train de lui dire ce qu'il peut devenir. Ah, c'est important. C'est important de le réaliser. Il voit le mari que je peux devenir. Il voit l'épouse que vous pouvez devenir. Il voit le père que je peux devenir, les mères que vous pouvez devenir. Il voit le professionnel, quel que soit mon secteur d'activité, que je peux devenir. Il voit le chrétien que je peux devenir. Il voit le type de ministère que je peux exercer. Il voit tout cela quand il pose ses regards sur ma vie. Et il n'attend qu'une chose pour commencer à œuvrer, pour aller dans ce sens. Qu'une chose. Il attend de ma part que je lui donne carte blanche. C'est le point de départ. J'ai beau avoir vécu la nouvelle naissance, mais si je ne donne pas carte blanche au Seigneur en lui disant, « Seigneur, fais de moi ce qui te semble bon, il ne fera rien. » Il y a un autre exemple dans la parole de Dieu qui va dans ce sens, malheureusement. C'est l'exemple du jeune homme riche. Moi, je trouve qu'il est attachant. Vous avez déjà lu ce texte ? Il est bien, ce gars. Il est attachant. Il aime le Seigneur. Quand il vient devant lui, il se jette à genoux. Ce n'est pas du cinéma. Il le vit pleinement. Il pose la question, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Il accomplit même tous les commandements. Il essaie d'accomplir tous les commandements. Puis il est dit ceci, « Que Jésus va porter un regard sur lui. L'ayant regardé, Jésus l'aima. » Il y a quelque chose derrière ce texte. En fin de compte, quand Jésus le regarde et l'aime, ça veut dire qu'il porte sur lui un regard prophétique. C'est le même regard que la maman de Moïse a porté sur son fils quand il était bébé. Elle le trouva beau et elle l'aima parce qu'elle a vu, c'était un regard prophétique, il faut le comprendre comme ça, elle a vu ce que pouvait devenir son fils, Moïse. De la même façon, quand Jésus porte un regard sur le jeune homme riche, il voit ce qu'il peut devenir. Il voit sa destinée. Sauf que ce jeune homme ne va jamais donner à Jésus carte blanche pour qu'il puisse accomplir en lui ce qu'il doit être. Jamais. Son problème, à lui, c'est l'amour des biens matériels, c'est l'amour de l'argent. C'est pour ça que le Seigneur va lui demander quelque chose d'un peu compliqué, d'aller chez lui, de vendre tout et de le suivre. Il ne le demandera pas à d'autres personnes, mais lui, c'est son problème. Pourtant, il avait porté un regard. Le jeune homme riche aurait pu devenir quelqu'un d'autre, mais il a refusé parce que Jésus ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas donné carte blanche à Jésus. Vous êtes toujours là ? Dès que je lui donne cette carte blanche sur le devenir de ma vie, alors il n'a plus qu'un seul objectif, me rendre semblable à ce qu'il voit de moi. Il ne quitte pas cette idée, il ne lâche pas cette idée, même si dans la transformation, dans le cursus de transformation, ça se passe mal. il ne lâche pas, il ne lâche rien, il veut que je devienne ce pourquoi il m'a appelé. Et il y a un texte qui vient étayer cela, c'est Jérémie 18, verset 4, où il dit ceci, c'est l'image du potier qui est en train de transformer la vase, façonner la vase. Il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. bref, il y a quelque chose qui se passe mal dans le processus de transformation. Je vous rassure, ça arrive aussi avec nous, pour ne pas dire très souvent avec nous. Mais ce qui m'encourage, c'est que Dieu ne lâche pas l'affaire. Il sait que parfois, je suis résistant, il sait que parfois, je ne me laisse pas faire, il sait que parfois, il y a des reculs dans ma vie, mais il n'abandonne pas l'affaire. Il poursuit un objectif, parce que j'ai dit oui, parce que j'ai donné carte blanche, il suit cet objectif, tu vas devenir ce que tu dois être. Il recommence. Ça, c'est encourageant. Pourquoi Dieu veut opérer cette transformation en moi ? Premièrement, pour que je devienne ce que je dois être. Et puis, deuxièmement, pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Et ça, c'est important. Dieu ne veut pas me transformer pour que je devienne meilleur que vous. ou parmi les meilleurs parmi nous. Mais il veut me transformer pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Il faut comprendre que nous sommes uniques et Dieu va veiller à ce que nous puissions demeurer cette personne unique. C'est pour ça que Dieu ne touchera jamais à ma personnalité. Il va bousculer mon caractère, il va changer mon caractère, mais il ne va pas changer ma personnalité parce que justement, il veut que je demeure et je reste unique par rapport aux autres. Il faut savoir que la personnalité, c'est Dieu qui me l'a donnée, vous savez. Pas forcément le caractère. Caractère, parfois, on l'a par rapport au contexte familial, par rapport à nos parents. Ah, c'est tout sa mère, c'est tout son père. Vous avez entendu ça ? Mais la personnalité, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Il l'a créée en nous. Quand il est dit qu'il a formé les reins, il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Le mot rein, ce n'est pas l'organe physique que l'on connaît. C'est une image pour parler des sièges, de mes émotions, de ce que je suis réellement. C'est lui qui m'a donné la personnalité. Je peux être peut-être extraverti, c'est à cause de lui ou grâce à lui ou introverti, c'est grâce à lui. Et il ne va pas changer ma personnalité. C'est du même registre que mes yeux, mes cheveux. Quand je vis une transformation, quand je vis la nouvelle naissance, je ne change pas de couleur des yeux, ni de cheveux. Ou je ne vais pas grandir de 20 cm parce que je suis trop petit. Oh, ça serait bien. Franchement. C'est Dieu qui m'a donné ce gabarit-là. Il m'a donné ses yeux-là, il m'a donné ses cheveux-là. Pour certains, il les a repris. Merci Seigneur. Pourquoi il ne touche pas ma personnalité ? C'est parce qu'il veut que je puisse demeurer moi-même, unique, la version de moi-même. En plus, on n'a pas reçu le même appel, on n'a pas reçu les mêmes dons, les mêmes talents, on n'a pas reçu le même ministère, donc ne cherchons pas et Dieu ne cherchera pas à ce que je sois le meilleur parmi les autres, mais il cherchera toujours à ce que je sois la meilleure version de moi-même. Et je peux vous dire quand on comprend cela et je pense qu'on a besoin d'une révélation, c'est une révélation qui nous libère pleinement. parce que je suis libéré de l'esprit de comparaison. On ne court pas la même course, on n'est pas dans la même compétition, je suis tout seul à courir ma course. On est libéré de l'esprit de compétition, même d'imitation. Je n'ai pas à imiter tel pasteur, je n'ai pas à imiter tel chante ou tel musicien. On ne court pas à la même course. Dieu veut me rendre ou veut me donner la meilleure version de moi-même. Et je vais vous donner un petit conseil également. Vous le prenez ou vous le prenez pas, c'est pas grave. Il en est de même dans nos enfants. Ne cherchez pas à ce qu'il soit le meilleur de la classe. Cherchez pas à ce qu'il soit le premier de la classe. Ça sert à rien. Cherchez à ce qu'il soit la meilleure version de lui-même. C'est important. D'autant quand on sait qu'il n'y a pas qu'une intelligence mais il semblerait qu'il y ait neuf intelligences. Il y en a qui sont doués en langue, il y en a qui sont doués en maths, c'est une forme d'intelligence. Il y a une intelligence corporelle, il y a une intelligence spatiale, bref, on est différents. Et Dieu ne va pas essayer de rassembler tout le monde dans une même intelligence, dans une même personnalité, dans un même appel, mais au contraire, il veut faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. C'est libérateur, je peux vous dire. Quand vous êtes dans cette révélation-là, la personne qui est en face de vous, même si elle est les premières de la classe, elle ne vous impressionne plus. Ce n'est pas une raison de rien faire, ce n'est pas une raison de s'améliorer. La meilleure version de soi-même. C'est ce vers quoi Dieu veut nous mener en nous faisant vivre cette transformation. Alors, on va répondre maintenant à cette question. Quels sont les facteurs qui favorisent ma transformation ? J'en ai quatre pour ce matin. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Premièrement, il faut du temps. Et d'abord, le mot transformation indique cette nécessité. Trans veut dire au travers d'eux, au-delà d'eux. Transport, le mot transport, c'est porter à travers d'eux, au-delà de quelque chose. Il y a l'idée de mouvement. Alors, transformation, c'est pareil. C'est passer à travers, aller au-delà pour recevoir une autre forme. Ça prend du temps. C'est un mouvement, c'est un déplacement de base. C'est un déplacement à multiples vitesses. Esaïe 4031 dit ceci, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. On connaît bien ce texte, mais je voudrais vous donner une autre approche, une autre révélation par rapport à ce texte. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a trois verbes qui dénotent trois intensités et qui représentent notre marche chrétienne. Notre marche chrétienne ressemble à ça. Parfois, on vole, on ne touche plus terre. C'est formidable quand c'est comme ça. On passe d'un point à un autre. C'est fluide, c'est facile, ça va vite. On fait des pas de géant, on agrandit, on a été transformé, mais c'est formidable. Mais il n'y a pas toujours des ailes pour vivre notre transformation. Parfois, la marche chrétienne ressemble à une course. Il faut courir. On avance quand même, on avance vite quand même, mais ça demande beaucoup plus d'efforts. On est essoufflé, ça, d'autres plus que d'autres ou certains plus que d'autres, mais ça demande des efforts. Et parfois, c'est marche. C'est un pas après l'autre. Ma transformation se fait un pas après l'autre. Et des fois, c'est tellement lent qu'un coup de vent nous fait reculer. Mais à chaque fois, il y a déplacement. À chaque fois, il y a mouvement. À chaque fois, il y a transformation. Alors, je ne sais pas dans quelle étape tu es de ta vie. Tu as connu peut-être des temps où tu volais, tu ne touchais plus de terre, tu faisais des progrès immenses, victoire sur victoire, que Dieu soit béni. Peut-être que tu es pas à pas, mais c'est voulu aussi, c'est nécessaire. La transformation se fait aussi pas à pas. Il faut du temps. Deuxièmement, il faut de l'humilité. L'orgueil sera toujours un frein à ma transformation. Toujours. Vous vous souvenez, on en parlait un instant de Pierre, quand Jésus a porté sur lui un regard prophétique. Il lui a annoncé de belles choses. Tu es Pierre et sur toi, je vais bâtir l'Église. Tu vas devenir quelqu'un d'important. Si tu me laisses faire, si tu me laisses travailler en toi, tu vas devenir un élément essentiel dans le royaume de Dieu. Pierre reçoit cette vision, il reçoit cette parole prophétique sur sa vie et quelque part, ça lui a desservi dans un premier temps parce qu'il s'est pris pour quelqu'un. Tout de suite après, Jésus est en train d'expliquer qu'il doit monter à Jérusalem, qu'il va mourir et là, Pierre, il a le toupé de prendre Jésus à part et de lui dire attends Jésus, il faut que je t'explique, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne t'arrivera pas ça. Et vous avez remarqué la remarque du Seigneur Jésus qui va dire arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Il avait fait un bond en avant en reconnaissant Jésus comme fils de Dieu, en recevant cette parole prophétique sur sa vie et là, Jésus lui dit arrière de moi, tu recules une case. Tu as bien avancé mais là, franchement, avec ce que tu viens de faire, tu recules une case. Mais au-delà de ce principe-là, il faut toujours retenir que l'orgueil me fera toujours reculer d'une case. Que l'orgueil sera toujours un obstacle à ma transformation, à ma progression, toujours. Rester dans l'humilité. D'ailleurs, c'est la même image que nous voyons dans l'image du potier qu'on a vue à un instant quand il est dit je vais relire le texte pour que vous puissiez l'avoir en mémoire. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Ça ne fonctionne pas parce que la pâte, la terre n'est pas malléable, elle est trop résistante, trop cassante. Alors le potier ne se décourage pas, il prend la terre et il la malaxe à nouveau. Et même, dans certains écrits, il pouvait même le faire avec le pied, les pieds. Il piétinait la terre pour la rendre encore beaucoup plus souple. et il y avait une expression que les potiers employaient, et croyez-moi, c'est vrai, c'est un potier qui vous le dit, et une expression que les potiers employaient quand ils faisaient cela, ils disaient qu'ils réduisaient la terre. Il la réduit. Et parfois, quand nous sommes trop cassants, trop résistants, Dieu est capable de procéder à cela, a besoin de procéder. Il réduit nos prétentions. Il réduit notre esprit de supériorité, nos pensées d'être déjà arrivées quelque part, d'être déjà très spirituelles. Il réduit tout cela. Il réduit notre orgueil pour pouvoir continuer à nous transformer. Alors, ce n'est pas agréable. Parfois, il le fait publiquement. Il m'est arrivé qu'il m'est émulier publiquement. Ce n'est pas agréable sur le coup. Mais qu'est-ce que ça fait du bien après ? Parce que la pâte est devenue à nouveau malléable et Dieu peut continuer sa transformation. Dieu a besoin également de nos luttes pour nous transformer. Et je descendrai en deux. Celles qui sont semblables à Romains 7, verset 19. Peut-être que vous n'avez jamais vu ou abordé ce texte sous ce regard-là. C'est quand Paul explique ces combats intérieurs. Il dit, j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et il est en train de dire que ce type de souffrance, ce type de combat en lui est en train de produire de la souffrance au point qu'il va dire misérable que je suis. Une autre version, la version sommaire, dit malheureux que je suis. Il est malheureux de ce conflit intérieur. Il est malheureux de ce combat intérieur. Il veut faire le bien mais il ne fait pas le bien qu'il veut faire et il fait le mal qu'il ne veut pas faire et c'est terrible en lui. Mais la bonne nouvelle, si vous avez ce type de combat en vous, c'est bon signe. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de travailler vos cœurs. Dans un seul but, de vous rendre malheureux. Dans un seul but, qu'il puisse générer en vous un désir de devenir quelqu'un d'autre. C'est ce processus que Paul est en train de vivre. Il est malheureux de son état. Il est conscient qu'il n'arrive pas à faire, qu'il n'est pas ce qu'il devrait être. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille en lui pour qu'à un moment donné, il lui dise j'en ai marre. Malheureux que je suis. Je vais être délivré de cela. Et il a un désir profond de changer. Et si je n'ai pas le désir de changer, d'être transformé, je ne vivrai pas ma transformation. Important. Ça, c'est le premier type de lutte. Le second, c'est les luttes de tous les jours, les épreuves de la vie, je vais les appeler comme cela. Quand je regarde la nature, je trouve que la plus belle image de la transformation, tout au moins à mon goût, c'est la transformation de la chenille en papillon. Franchement, c'est miraculeux. Je ne sais pas si vous avez étudié ça. C'est miraculeux. Il y a plusieurs étapes de transformation. Et la dernière est intéressante. C'est l'étape où la chenille tisse autour d'elle un cocon de soie. Et elle est vraiment à l'étroit à l'intérieur. Elle est vraiment cachée à l'intérieur. Et puis, il arrive un moment où elle fait un petit trou, un petit passage, et elle se force à sortir par ce passage. Ce passage est très étroit, mais nécessaire, indispensable à sa survie, indispensable pour développer, fortifier ses ailes, pour que ses ailes, quand le papillon va sortir de ce cocon, puisse porter le poids de son corps et l'emmener très loin dans le ciel. S'il n'y a pas cette étape, c'est un corps mort qui tombe, sans avoir la possibilité de se relever parce que les ailes ne seront pas assez musclées pour déplacer le corps de ce papillon. c'est le passage de sa transformation. Moi, je peux vous dire que dans nos vies, il y a des passages pour notre transformation. Parfois, c'est peut-être des problèmes au niveau de la santé, au niveau relationnel, au niveau de toutes sortes de travail et autres. Et peut-être que quelqu'un est là ce matin en disant franchement, c'est dur en ce moment, c'est très dur. Le passage est vraiment étroit. Si Dieu pouvait l'écarter un peu, si Dieu pouvait me donner un peu plus d'aise, si Dieu pouvait me donner un peu plus d'espace pour vivre, pour respirer, il ne le fera pas parce que c'est indispensable et nécessaire à ta transformation. C'est le passage de ta transformation pour que tu puisses ressortir de cela avec des ailes musclées capables de porter ce que Dieu veut que tu sois. Si Dieu avait voulu que tu sois un corps chétif, il ne t'aurait pas donné cette épreuve-là. Mais puisque tu veux que tu aies des ailes capables de porter à un corps, une vie à la dimension de Dieu, il faut que tu passes par là. Pour que tu puisses aller aussi haut que nécessaire, c'est le passage de la transformation. Et enfin, quatrième moyen pour ma transformation ce sont les autres. Aucune transformation ne se fera sans les autres. C'est important. Je dis bien aucune. Je vais prendre l'exemple de Lazare. Jésus est devant le tombeau et il accomplit un miracle extraordinaire, une parole puissante. Lazare sort, il est mort depuis quatre jours, il est à l'intérieur depuis quatre jours, il y en a même qui disent « Eh oh, ça va s'en tirer ! » Mais Jésus donne une parole puissante à Lazare et Lazare sort. Mais très souvent, on le voit sortant, rayonnant et puis tout va bien. Non, 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 non. Il sort, il est vivant, mais il y a encore l'apparence d'un cadavre. Parce qu'il est toujours dans son drap mortuel et il a toujours les liens, les cordes autour de lui. Vous imaginez cela ? Il ne sort pas frais comme un gardon, il ne sort pas frais comme cela. J'allais dire maquillé, non, ce n'est pas une fille, mais bien quoi. Parfois, il sort avec un drap sur la tête, un drap qui recouvre complètement son corps, entouré de cordes. Il y a un miracle, il y a une transformation de la mort à la vie, il est passé, mais il y a encore besoin de transformation. Remarquez comment Jésus va procéder. Il aurait pu, avec le miracle de la résurrection, faire en sorte que le drap et les liens tombent ensemble. Ou alors, il aurait pu donner à Lazare un pouvoir extraordinaire. Vous savez, un peu comme l'incroyable Hulk. Faites pas semblant que vous ne connaissez pas. Faites pas semblant. Et que ça se déchire, et que ça se rompe. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Il aurait pu le faire. Mais vous lirez. Il dit, il s'adresse aux amis qui sont là et à la famille qui est là. Il dit, vous allez le délier et le libérer. Déliez-le et laissez-le aller. Pour qu'il ait un aspect tout autre. Ça, c'est important. Par la nouvelle naissance, j'ai vécu une transformation extraordinaire, radicale. Mais j'ai besoin des autres pour continuer à me retirer les liens. À retirer le drame mortuaire. J'ai besoin des autres. Ça peut être des gens de ma propre famille. Ça peut être mon conjoint. Et je sais que j'aime bien chambrer parfois mon épouse publiquement. Des fois, ça me coûte cher. Ça me coûte une bague, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais l'épouse, pour ce qui me concerne, est très important dans mon processus de transformation. Et là, toutes les épouses disent... Mais attendez, il y a le retour aussi. Nous sommes très importants aussi dans le cursus de transformation de nos épouses. Très important. Parce que quand on est dans un couple, on ose dire les choses que les autres ne disent pas. On est un peu cash parfois. Et ça, c'est les conjoints. Mais les enfants, c'est pire. Ils ne prennent pas de gants. Ils nous disent... Mais ne prenez pas cela comme quelque chose qui ne se fait pas. Moi, je crois que Dieu se sert d'eux pour retirer les liens et le drame mortuaire qui est autour de nous. C'est vrai pour les ministères. C'est vrai pour les personnes qu'il met à mes côtés dans l'église. C'est vrai pour les responsables de pôle, les responsables de départements. Ce sont autant de personnes que Dieu met à mes côtés pour me permettre de continuer à vivre cette transformation. Vous avez besoin de moi ou j'ai besoin de vous pour continuer ce cursus de la transformation. Je vais m'arrêter là ce matin, mais je veux qu'on puisse retenir cela. On pourrait se lever à nos places et on va rester encore ensemble quelques instants et on va laisser le Saint-Esprit, on va laisser la parole de Dieu continuer son œuvre vraiment dans nos cœurs. Je crois que ce matin Dieu porte un regard prophétique sur chacune de nos vies. Je crois que comme il l'a fait pour Pierre et même comme il l'a fait pour le jeune homme riche, il voit d'une façon très claire ce que je peux et doit devenir. J'ai peut-être des plans pour ma propre vie mais Dieu a également des plans pour ma propre vie. Je crois que la volonté de Dieu à mon égard est bonne, agréable et parfaite. Je crois que c'est la meilleure version de moi-même qu'il vise. Je crois vraiment. Je crois que Dieu a le pouvoir de me conduire vers la meilleure version de moi-même. Je crois qu'il en a la faculté, je crois qu'il en a la puissance de me conduire vers la meilleure version de moi-même. Et pour qu'il puisse accomplir cette œuvre, je dois faire comme l'apôtre Pierre a pu le faire, chose que n'a pas faite malheureusement le jeune homme riche et lui donner carte blanche. De lui dire au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, je me livre à toi, fais de moi ce qui te semble bon Seigneur Jésus parce que je sais que tu veux me conduire vers la meilleure version de moi-même. Ça implique Seigneur que je veux accepter les moyens que tu vas utiliser pour me conduire vers ma transformation Seigneur Jésus. Ça implique que j'accepte Seigneur Jésus le temps nécessaire qu'il faut et qu'il faudra encore Seigneur Jésus. Je ne veux pas me décourager de moi-même mais je veux te remercier pour les progrès même si c'est pas à pas parfois. Je veux te remercier pour cela Seigneur Jésus. Je veux me relever de mon découragement et dire Seigneur, je continue, je veux continuer à marcher sur le chemin de ma transformation. Je veux accepter Seigneur Jésus de m'humilier, de réduire mes prétentions, de réduire ma façon de croire que je suis déjà arrivé quelque part. J'accepte également le passage de mes luttes Seigneur même si c'est des luttes intérieures ou des luttes extérieures Seigneur. Ce sont des passages pour ma transformation même si j'ai besoin d'air, même si je pense que c'est trop à l'étroit pour moi, c'est le passage de ma transformation Seigneur, je l'accepte. J'ai confiance en toi Seigneur, pleinement confiance en toi. Je sais qu'il n'y a pas d'efforts inutiles avec toi, je sais qu'il n'y a pas de combat inutile avec toi Seigneur Jésus. J'accepte, j'accepte Seigneur Jésus. Je veux aussi te remercier pour toutes les personnes que tu mets à mes côtés. Merci pour mon épouse, merci pour mes enfants, merci pour mes parents, merci pour mes frères et sœurs, merci pour les ministères, les pasteurs, les responsables de Pôle que tu mets à mes côtés pour qu'ils continuent à retirer les bandages de ma vie Seigneur Jésus. le vêtement mortuaire, les liens qui m'entourent encore Seigneur. Merci, merci pour ces grâces, merci pour ces personnes que tu mets à mes côtés pour cela et qui travaillent, qui contribuent à ma transformation. Merci pour cela Seigneur Jésus. Seigneur, je viens devant toi et je me laisse toucher par toi ce matin. Je reçois et j'accueille ta parole Seigneur Jésus. Je reçois et j'accueille Seigneur les intentions de ton cœur à mon égard parce que tes intentions sont bonnes. Je les accepte Seigneur et si je réalise aujourd'hui que j'ai fait un arrêt dans mon cursus de transformation Seigneur, je reprends le chemin avec toi Seigneur Jésus pour que tu viennes me transformer. Alors oui Seigneur, fais cette œuvre au don de moi. Fais cette œuvre. On reste dans le recueillement et on laisse le groupe de louanges nous conduire plus loin dans la réflexion à travers de ce chant. Seigneur attire mon cœur à toi T'as une prière, je t'entends-le. Je te désire tout près de moi La différence dans le danger C'est ta présence T'es la mergée C'est ta présence T'es la mergée Dans ta présence À ta présence Prise de souffrir La résistance A tout jamais Je t'entends-le. Notre Chanson Donc rien Vous voulez S'entends-le Que de l'un des La présence S'entends-le Je t'amène tout par ta puissance. Je t'amène tout par ta puissance. Sois-en le maître à ton plaisir. Je t'amène tout par ta puissance. 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 Je t'amène tout par ta puissance.